Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Peu le savent, mais en réalité, la construction européenne est la fille de la décolonisation française. C'est quand la France est retirée de ses colonies qu'elle a pu, qu'elle a voulu, qu'elle a pu faire l'Europe. Quelques dates clés, le traité de Rome, de mémoire, c'est 57, la sortie de l'Algérie, c'est 62, et la réconciliation de la France et de l'Allemagne, donc le début, le véritable début de la construction européenne, c'est janvier 63, le traité de l'Élysée. Alors, six mois après le départ précipité des Pinoirs, de Gaulle s'asseyait à table avec notre ami Adenauer pour faire la réconciliation franco-allemande, le couple franco-allemand, et lancer réellement l'intégration européenne. Ce ne sont pas que des coïncidences. En réalité, de Gaulle est venu tirer les conclusions d'une énorme connerie, disons d'une bêtise, pour ne pas parler familièrement, d'une énorme bêtise de la gauche française qui s'appelle la coïnisation. La coïnisation est une bêtise de Gambetta, de Jules Ferry, de Jaurès, de Léon Blum, toute cette gauche-là bien-pensante qui a voulu aller civiliser les Arabes et les Noirs et les Asiatiques. Résultat, elle n'a civilisé personne. On s'en rend compte même en 2021. Ces pays ont du mal à se développer, à part l'Indochine, mais là, c'est un autre sujet. C'est peut-être une civilisation supérieure, mais là, c'est un autre sujet. Et ça a coûté très, très, très cher à la France. Très cher. Surtout à partir de 1945, quand la France s'est réellement occupée de ses colonies. Jusqu'en 1945, la France les a laissées vivre. Elle a laissé les indigènes à la dérive. Elle s'est occupée des colons, des pieds noirs et des fonctionnaires. À partir de 1945, la France a commencé à miser très fort sur la vaccination, sur les écoles, sur les aéroports, les infrastructures. Et là, ça a coûté très cher. Et puis, il n'y avait pas de développement en face. Même aujourd'hui, en 2021, avec les milliards d'euros dépensés par l'aide au développement, il n'y a pas de développement. Donc, en 1958, De Gaulle arrive au pouvoir et il tire les conclusions des bêtises de la gauche. Il a le sale boulot de couper les liens. Il les a coupés très élégamment avec les Africains, en 1960. Les Africains sont partis. D'ailleurs, ils ne voulaient même pas l'indépendance, à part ces coups tourés. Mais bon, ils sont partis sans cracher sur la France. Ça a donné la France-Afrique. Au Maghreb, c'est une autre histoire. En Algérie, c'est une honte. Libérés de ce fardeau, on a fait l'Europe. On a ramené les meilleurs fonctionnaires en métropole. Et on a développé l'industrie française qui se complaisait dans le marché colonial, qui est un marché très facile. Bon, je n'ai pas trop de temps d'en parler, mais je pense que j'ai passé l'essentiel. A plus.